Sous son nom, qui s'est éteint dans sa 83e année, puisqu'il était arrivé à 82 ans, il allait faire 83 ans ce 4 novembre. Donc Jean-Claude, Jean-Pierre, qui nous a appris bien des choses et qui nous a appris surtout qu'avec une petite taille, on pouvait avoir un très gros cœur et on pouvait rassembler tout le monde. Oui, c'est ça Benoît. Et en plus, nous concernant tous les deux, on a travaillé pendant plus de 20 ans avec lui, on a été auprès de lui, on a partagé des grands moments, aller gagner avec les minimes du rassemblement à Jeun et lui faire aller chercher le bouclier avec le capitaine, il avait les yeux pleins de larmes. Et nos voyages en Espagne, à Madrid, on s'en souvient encore comme si c'était hier. Et c'est vrai que c'était un personnage. Il y a des... à Soustan, comme a dit Madame le maire, c'est quelqu'un de grand qui est parti, un des plus grands qui est parti. Créateur de l'école de rugby en 67. Il a fait aussi partie du 15 de légende du SUA, il ne faut pas l'oublier. Champion de France en 62 et 65. Indumanoir en 63. Et il a été à la fois joueur, entraîneur, président. Et il a notamment professionnellement apporté sa pierre à l'édifice pour créer le grand camping Lérial. Mais tu sais comme moi, Benoît, qu'on ne peut pas être un grand homme si on n'a pas une grande dame à côté, comme Nicole. Donc c'était un... c'est une personne qui a beaucoup compté. Et puis donc on présente toutes nos colonnes d'éléance à toute la famille, ses trois enfants, ses petits-enfants. Et au petit dernier, Augustin qui était à l'école de rugby de Soustan. Voilà. Et pour en finir avec cette page où on a vu que Jean-Pierre était un peu ému, on va donc continuer sur le rugby puisqu'il aurait souhaité que tout le monde continue à pratiquer ce beau sport. Et cette grande famille du rugby lui fait honneur en continuant à jouer. Et donc voilà, le rugby continue, la vie continue. Et salut Robic et à une autre fois peut-être dans un autre monde. Donc on revient au jeu après cette page carnet noir. Donc on voit les deux équipes qui en décousent. Là Jean-Pierre, écoute, on va donner les compositions de ceux des équipes réserves puisqu'ils méritent tout autant que les autres d'être connus. Et donc moi je vais commencer par vous donner l'équipe de Rion-Morsens Club Rugby qu'on appellera Rion-Morsens après ensuite puisque le club rugby est acquis. Donc cette équipe B qui est entraînée par Arnaud Juzan, par Benjamin Langlade et par Michael Pitt. Donc elle est composée de la façon suivante. Sur les premières lignes, il y avait en numéro 1 Jérémy Carrère, en numéro 2 Flavien Béziat, en numéro 3 Philippe Marquet, en numéro 4 Baptiste Laceppe, en numéro 5 Lucas Bellegarde, en numéro 6 Marius Zarzuelo, en numéro 7 Théo Fracetti, en numéro 8 c'était Thomas Mesplède qui était capitaine aujourd'hui pour cette équipe de Rion-Morsens. Numéro 9 Romain D'Acosta, en numéro 10 Maxime Tournier, en numéro 11 Corentin Labeck, en numéro 12 Guillaume Béret, en numéro 13 Kylian Laborde, en numéro 14 San Filiol et en numéro 15 Jules Ribérol. Pour les remplaçants, il y avait donc Stéphane Lalande qui portait le numéro 16, en numéro 17 Théo Hugues, en numéro 18 Benjamin Dupoe, en numéro 19 Thibault Cutaillard, en numéro 20 Lucas Aubagnac, en numéro 21 Sébastien Dourthe et en numéro 22 Pierre Ariemerlou. Jean-Pierre, je te laisse la composition du BTS. Alors pour le BTS, entraîné par Simon Bettebeder et Geoffrey Dongieux et le soigneur Thomas De Barros, en numéro 1 Fournier, en numéro 2 Guichemère, en numéro 3 Echeverry, numéro 4 Loré, numéro 5 Cazouran, numéro 6 Médour, numéro 7 Grimau-Bayer, numéro 8 Coyos, à la mêlée Wagner, en numéro 10 Marcassus Capitaine, en numéro 11 Neveu, en numéro 12 Dupouille, en numéro 13 Lalanne, en numéro 14 Beylair et à l'arrière ultime défenseur La Vie. Les renforts seront au Tarran, numéro 16, 17 Soubirous, 18 Lopez, 19 Jarot, 20 Lahurat, 21 Bétaché et 22 Renault. Tout ça conduit par M. l'arbitre, M. Meizenav, vêtu de rose et de noir sur le terrain. Est-ce que tu as donné, Jean-Pierre, le nom du soigneur ? Oui, bien sûr. Avec la Kazakh marron ? Je me suis fait un plaisir de... Thomas Barros, qui était là pour assister à ce match, qui ne lâche pas ses copains. Merci, Thomas, de toujours accompagner ses équipes. Donc, comme on disait au niveau du jeu, bon, le score est acquis maintenant, on peut dire, pour cette équipe B, donc, du Boucou, qui mène actuellement 39 à 13. Il reste environ 8 minutes de jeu. Ce que nous avons vu également, Jean-Pierre, il y a des matchs qui se sont joués précédemment au niveau des professionnels. Avec le stade Montoy, tu peux donner quelques résultats ? Oui, le stade Montoy qui s'est défait difficilement d'Angoulême. Et l'US Dax qui a battu Cognac hier soir, 34-12. Et Thiros qui joue cet après-midi un match important contre la Orque, le Anglette Olympique. À noter qu'on peut donner un si bon... Si nous avons un peu de temps... On en a du temps. Les matchs de la Fédérale 3, puisque Régional 1, Régional 2, Régional 3 ne jouent pas, à part peut-être Naros qui a un match. Mais sinon, en Fédérale 3, dans la poule de Villeneuve de Marsan et d'Ersur-Adour, Villeneuve reçoit Barcus, Ersur-Adour reçoit Nogaro à 15h30. Concernant la poule de Biscaros, de Mugron, de Norlande et de Cotlande, Norlande qui est Labouère-Parentis et Cotlande qui est Lynx-Castez et Léon. Donc, on va... Norlande va recevoir Mugron, donc un derby landais. Biscaros se déplacera à Larossor et la CLR va recevoir l'équipe basque du Rune. Voilà, Benoît, pour la revue des matchs dans les Landes qui vont se dérouler cet après-midi. On va aller un peu plus loin que les Landes également. On va parler de cette équipe féminine qui est aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, qui dispute la Coupe du Monde. Et on tient à féliciter, puisqu'aujourd'hui, on a toujours notre petite Mélissande Lorenz, qui est dans le staff... Pas dans le staff, dans l'équipe de cette équipe de France, qui aujourd'hui est passée professionnelle au niveau du rugby. Et donc, cette équipe de France qui est allée battre l'Afrique du Sud avait plus de 40 points. Et donc, les filles, on leur souhaite bon courage et bien sûr, on leur souhaite une grosse réussite pour cette Coupe du Monde, puisque les deux favorites, d'abord les favorites principales, qui sont les Anglaises, que l'on va rencontrer très rapidement, ont mis aussi 80 points à leur équipe. Et donc, ça leur promet un match très, très dur dans la future rencontre. Donc, on leur souhaite bon courage à toutes ces filles. Et vive le rugby féminin également. Tout à fait. Pour ajouter, c'est vrai que la triplette de pays comme les Blacks, les Anglaises et les Françaises, il risque d'y avoir des matchs avec de l'engagement, mais à la fois du beau jeu. Les filles ont cette notion de concentration, peut-être plus que chez les hommes, souvent. Et cet après-midi, l'équipe du Rugby Côte-dessus de Nantes féminin se déplaçait pour jouer à Saint-Palais aussi. Il faut parler du haut niveau, mais il faut parler aussi de tous les niveaux, c'est important. Voilà, tout à fait. Et donc, là, nous arrivons à la fin de ce match. Il reste environ 4 minutes de jeu. Et donc, on peut revenir peut-être sur cette poule, donc, que Boko Tarnos qui est premier avait 12 points. Aujourd'hui, avec 3 matchs disputés, 3 matchs gagnés, donc 0-0. Ils sont quand même... Ils ont marqué quand même 75 points. Donc, Mouguer qui les suit juste derrière, qui a 3 points, avec donc toujours 3 matchs gagnés. 2 matchs gagnés, pardon, et 1 perdu. Et donc, et Souston qui suit, qui est ex-eco avec Mouguer, Lerac et Ramitz qui se suivent. On a un début de saison, les écarts ne sont pas encore faits, mais c'est les équipes qui se suivent qui ont disputé tous 3 matchs. Beaucoup d'équipes ont gagné leurs 2 premiers matchs. Il y a eu un peu plus... un passage difficile. Mais bon, on s'attend à ce que les grosses écuries montrent un peu le bout de leur nez au niveau de la... en rentrant un peu plus dans la saison. Là, actuellement, si on peut les avoir à l'image, nous avons l'équipe de Uboko Tarnos qui rentre de l'échauffement juste à côté du jeu. Voilà. Merci à la technique. Et donc, cette équipe d'Uboko qui, comme je le disais, 1er de poule, 3 victoires. On a vu l'entraîneur tout à l'heure qui est content du jeu qu'il arrive à mettre en place et qui voit que c'est vrai que les entraînements sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus sereins à préparer. Jean-Pierre, et quand la victoire est au bout. Et c'est sûr que les joueurs adhèrent plus. Après, c'est important de pouvoir travailler dans la sérénité. Je rajouterai par rapport à ce que tu disais, Benoît, concernant le BTS, c'est que là, la Fédérale B est également première et va conforter sa première place avec un bonus offensif devant Souston, je crois, et Rion-Morsin, c'était 5e, me semble-t-il, en Fédérale B. après, c'est l'apprentissage aussi de ces niveaux. Il y a quelquefois des paliers d'adaptation à avoir pendant un certain temps. Il est vrai qu'on avait eu l'occasion avec TV Land de venir voir un peu le président, donc, José Foncias, le soir de l'entraînement où nous avions interviewé les deux entraîneurs. Et donc, c'est vrai qu'ils nous avaient expliqué un peu leur façon de travailler et, bon, ça reste quand même quelque chose d'intéressant puisqu'ils se basent beaucoup sur la formation, un peu comme tous les clubs aujourd'hui qui ont créé ces rassemblements. Mais bon, le Bucco, sachant que le Bucco Tarnos, qui est un rassemblement qui est créé depuis assez longtemps, a bien pris et aujourd'hui, les gens adhèrent et ça fait qu'ils arrivent à faire un joli petit club, quoi. Oui, et puis, tu as le principe des bases communiquants, notamment dans beaucoup de coins dans les Landes, c'est-à-dire que il y a le niveau qui fait, donc, tu récupères des joueurs qui ne peuvent pas peut-être jouer à haut niveau et qui ont, malgré tout, un bon niveau de fédéral 2 et donc, ça devient intéressant. Oui. Voilà, donc... On va peut-être passer à la présentation des équipes, Benoît. Oui, je voulais signaler que Rion vient de marquer un essai avec une transformation qui a été ratée, mais l'essai qui était marqué par un numéro 20 qui était remplaçant au niveau de la mêlée, joué quand même de Sobagnac, Lucas, et donc, il s'est arraché un peu à la filouterie d'un numéro 9. Jean-Pierre, Jean-Pierre, tu as raison, nous allons passer à la présentation des équipes 1 puisqu'il nous reste environ quelques minutes donc, avant que, ce match a pris un peu de retard, mais quelques minutes avant que les équipes 1 rentrent sur le terrain. Donc, on va en profiter pour vous présenter ces équipes 1 et je vais commencer par l'équipe de Rion, Rion-Morsens, qui est entraîné aujourd'hui avec un gros staff. Il y a Jérôme Labatt comme staff, Olivier Toulouse, Serge Jansous et Philippe Béziat. Donc, avec au numéro 1, donc, Jérémy Dubrana en numéro 2, Beniat Oski en numéro 3, Quentin Vios en numéro 4, Rémi Douet qui sera le capitaine en numéro 5, donc, Stéphane Thiel en numéro 6, Benjamin Laper en numéro 7, Elie Louco en numéro 8, Sylvain Duluc en numéro 9, Thibault Lemoyne en numéro 10, Théo Toulouse en numéro 11, Fabien Douet en numéro 12, Johan Burk en numéro 13, Théo Ouroquet en numéro 14, Mathéo Labarrière en numéro 15, Romain Tournier pour les remplaçants que vous avez en bas de votre page et en photo, vous avez Jean-Baptiste Castanier, vous avez Dorian Blanco et Jérémy Helmbacher en numéro 19, Ankib Abdabi en numéro 20, Corentin Lafargue en numéro 21, Chris Ndombi et en numéro 22, Maxence Angelbal. Pour le Bucot-Tarnos au stade qui s'affiche devant vous, numéro 1, Cordobès, numéro 2, Itos, numéro 3, Echegoyen, numéro 4, Dupar, numéro 5, Dogareil, troisième ligne, numéro 6, Loré, numéro 7, Courade, Bontemps, numéro 8, Orieux, numéro 9, Trébut, numéro 10, Orieux, numéro 11, Cassis, numéro 12, Dacounia, numéro 13, Barboteau, numéro 14, Puy-Gredo, à l'arrière, Berger, les renforts, numéro 16, Casamayou, numéro 17, Dupar, numéro 18, Cardone, numéro 19, Bron, numéro 20, 101, numéro 21, Fuster, numéro 22, Echeverry, le staff, Damien Robert de Latour et Sébastien Lopez. L'arbitre sera M. Cheudeville qui va officier avec cette rencontre. Voilà, et dans les arrêts de jeu, pendant qu'on vous donnait donc les compositions, c'est donc Rion-Morsès qui est venu de nouveau mettre un essai, avec une course de plus de 60 mètres et qui a marqué, donc qui permet d'un peu atténuer la défaite qui était à l'heure et donc actuellement nous en sommes à 39, 23 en attendant la transformation et le match va se terminer donc sur ce score-là puisque visiblement les équipes se sont rassemblées pour ne pas repartir sur le terrain. On en est à la 42e minute et en seconde mi-temps donc cela veut tout dire. Il y a eu un peu de jeu. Voilà, et pour terminer Benoît dans nos présentations aujourd'hui match important pour le Pérot-Ratsport qui reçoit Saint-Médard-Anjal le Pérot-Ratsport qui a dans la semaine changé ses entraîneurs qui ont remis leur démission et c'est le tandem Olivier-Auguste et l'entraîneur de Molléon qui est venu prêter main forte au Pérot-Ratsport. J'ai eu l'occasion d'écouter une interview cette semaine d'Olivier-Auguste qui visiblement n'a pas été trop surpris. Il pensait faire un petit break mais il est content de l'opportunité. Il y a eu peut-être un message qui est passé avec les anciens entraîneurs puisqu'il était déjà dans le staff pour s'occuper de la touche et ça fait qu'il lui a été proposé spontanément de continuer de prendre le jeu des avants en charge et il a dit oui avec un grand plaisir donc on lui souhaite toute la réussite qu'il aura besoin parce qu'en Fédéral 1 c'est vrai que c'est très compliqué il y a beaucoup de matchs à faire avec de grosses intensités il faut un effectif pléthorique et donc on lui souhaite bon vent dans ses nouvelles fonctions à Olivier-Auguste et à cette équipe au Pérot-Ratsport bien sûr. Oui et puis en Fédéral 1 c'est plus tu montes plus il faut t'entraîner il faut au bas mot trois entraînements par semaine avec une séance de renfort musculaire donc c'est le minima que tu puisses avoir maintenant à ce niveau parce que c'est des matchs qui sont avec des fortes intensités. Oui c'est ce que disait Olivier dans l'interview il disait bien qu'on sait très bien que c'est un joueur qui a joué à un très bon niveau il a joué en top 14 Olivier il a fait pas loin de 16 ou 17 saisons à haut niveau et il a dit qu'il allait s'appuyer sur cette expérience même vous savez on n'est pas entraîneur comme ça du jour au lendemain il y a eu des examens de passé il y a eu des formations donc automatiquement en ayant connu de haut niveau bon il a eu des entraînements sur lesquels il pourra s'appuyer plus tard parce qu'il peut voir ce qui marche ce qui ne marche pas et effectivement même s'il n'a pas l'expérience de l'entraînement il aura l'expérience du joueur et c'est vrai que ça peut compter énormément pour cette équipe Perroade qui en a besoin c'est une certitude l'expérience qu'il a va apporter beaucoup après on sait que devenir entraîneur il faut se former il faut prendre le temps parce que ne serait-ce que se positionner sur un terrain par rapport à ses joueurs pour donner les consignes c'est des choses qu'on apprend aussi comment faire passer un message parce qu'il faut aussi à la fois que tes entraînements soient ludiques et qu'il y ait de la compétence dedans donc tout ça fait que cet amalgame peut donner un bon entraîneur voilà donc bon actuellement vous voyez les équipes qui quittent le terrain donc comme les autres équipes sont un peu en retard je suppose que nous n'avons pas tardé pour les équipes pour accueillir les équipes une de ces deux clubs avec l'applaudissement des spectateurs nous avons quand même une chambre qui est assez conséquente avec avec donc bien beau temps comme dit Jean-Pierre il fait 27 degrés actuellement sur les pelouses d'Arnos et ça fait que pour le rugby ça doit être une très belle après-midi c'est vrai que c'est agréable alors c'est peut-être une des dernières fois qu'on commande sous le soleil non 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 Jean-Pierre j'en ai commandé pour tout l'hiver et je vous promets que si j'en ai je le partagerai avec vous il n'y a aucun problème là-dessus avec les noirs qui sont attendus avec le chant qui est dans les tribunes et on voit Thomas Debaros qui rentre heureux de la victoire qui chante à tue-tête heureux de la victoire de ses coéquipiers ouais on a les coachs là qui sont rentrés sur le terrain et là la sortie nous avons les sorties de joueurs tiens avec Rion Morsens qui fout la pelouse en premier avec son capitaine Rémi Douet qui rentre le premier sur le terrain avec son acolyte Quentin Vios qui le suit on sent la ferveur monter parce que c'est les joueurs du BTS qui vont rentrer avec Aurieu leur capitaine emblématique Benoît oui 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 avec Landès qui a quitté le club et donc Aurieu qui se partageait un peu ce capitana et donc le Bouco qui Bouco qui va rencontrer une grosse équipe du Rion et donc nous avons le coup d'envoi qui va être donné pour cette équipe des Noirs donc à noter que chez les Noirs chez les Forgerons des joueurs de l'AS Ondre sont venus renforcer cet effectif je pense à Cassie Dacunia et à Aurieu le numéro 10 qui ont qui ont largement le niveau de cette fédérale 2 et à côté côté Rion-Morsinx Beniatowski qui était à Dax la saison dernière est venu renforcer les rangs à mener toute son expérience de grande talonneur alors on voit le placement spécifique de Rion-Morsinx on voit deux blocs bien distincts avec la séparation des avants et des trois quarts et donc c'est pour pallier à n'importe quel coup d'envoi qui pourrait être donné oui un plan large sur le coup de sifflet qui va être donné par monsieur l'arbitre un coup de pied qui légèrement dépasse la ligne pas très haut et c'est Cordobès qui a récupéré le ballon Cordobès avec la puissance qu'on lui connaît qui a cassé déjà un plaquage ça enchaîne avec Trébuc monsieur l'arbitre a vu une faute un en avant la première mêlée Benoît ta spécialité pourquoi je suis en rouge première mêlée avec une introduction pour cette équipe de Rion du BTS qu'est-ce que c'est ça la mêlée stable et ça enchaîne départ d'Oryeux avec Dacunia Dacunia qui essaye de casser un premier plaquage ça enchaîne avec Dupar 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 Trébuc qui relève ce ballon on enchaîne encore avec le talon corner Itoys ça défend bien côté Rion à l'intérieur pour l'Elié puis Gredo attention un joueur de Rion Morcens était à la récupération du ballon c'était Thiel le numéro 5 qui avait mis les mères mais c'est donc on y revient Itoys qui est toujours au contact avec les Rionnés qui ont du mal à sortir de la zone et il va y avoir un drop qui va être tenté par Oryeux avec un petit coup de pied qui va passer à gauche des poteaux c'est le numéro 10 c'est donc Oryeux qui a tapé ce drop et qui a peut-être on aurait dit qu'il manquait un peu de conviction oui c'est-à-dire que pour qu'un drop soit efficace il faut que la passe du 9 soit assez assez ferme que le numéro 10 puisse rentrer dans le ballon et bien bien le frapper là on a vu que la passe était un petit peu virevoltante et donc ça a été compliqué pour lui avec un coup de renvoi de 22 mètres donc Oryeux le ballon en main qui va monter une quille le ballon qui est suivi par le numéro 15 qui n'est autre que Berger récupération le 8 est pris et le 8 du Luc est pris est-ce que le ballon va être disponible pour les bleus oui visiblement un numéro 9 le moine Thibault le moine qui est à la commande qui donne à l'extérieur qui vont jouer à la main tiens les rayonnés par l'intermédiaire de Toulouse de Théo Toulouse oui et c'est en noir qui a mis les mains sur le ballon et donc Théo qui est allé un peu trop loin alors il y avait Itoïs dessus et Trébuc je pense plutôt que c'est non oui c'est c'est c'était oui Itoïs je pensais qui a mis les mains sur ce ballon puisqu'on avait le numéro 9 Trébuc qui était juste à côté mais je ne vois pas Trébuc mettre les mains sur le ballon comme ça et c'est on va voir qui prend le le but avec donc c'est est-ce que c'est Cassie qui prend le but oui oui c'est Cassie Cassie qui a un grand jeu au pied le numéro 1 c'est Cassie qui arrive aussi également de Londres qu'on avait vu avec un grand pied Benoît oui oui et qui aujourd'hui est le buteur principal de cette équipe du Boucault plus que les week-ends précédents c'est lui qui botait et donc aujourd'hui c'est toujours lui la confiance lui est accordée un léger vent qui est en faveur donc de cette équipe du Boucault-Tarnos et ça passe avec un très beau coup de pied qui passe entre les poteaux et qui va qui fait que donc le Boucault-Tarnos ouvre le score et mène sur le score de 3 à 0 le renvoi va partir par l'intermédiaire du numéro 10 Théo Toulouse la même disposition des avants du BTS qu'avait Rillon sur le coup d'envoi un coup d'envoi très haut qui n'est pas réceptionné par le numéro 7 mais qui est pris par Puy-Gredo Puy-Gredo et pénalité pénalité un joueur a été au-delà pour protéger le ballon et donc je pense que le buteur est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont que va décider est-ce qu'ils vont décider d'aller en touche ou de buter ils vont décider d'avancer oui c'est bizarre parce qu'au début c'était quand même une pénalité qui est tentable à moins que le buteur ne se le sente pas donc c'est Théo Toulouse qui est à l'ouverture le capitaine a demandé d'aller en touche il a trouvé une très petite touche qui leur permet d'avoir une touche à leur faveur donc cette équipe de Rion-Morsens sur la ligne des 22 et donc c'est Benyat Oshki qui va Benyat Oshki avec toute son expérience cette longue carrière et belle carrière de Benyat belle prise de main de Douet Douet le molle qui avance à petits pas très important voilà il ne faut pas s'emballer ça défend bien pour l'instant côté BTS un bon petit molle porté le ballon va sortir est-ce qu'il va y avoir une inversion le numéro 9 qui n'est autre que le moine a manqué peut-être un petit peu de vigilance oui surtout de soutien puisqu'il est parti du côté où il était tout seul où il y avait quatre noirs et donc il n'y a pas eu plus facile que ça mais il y aura un avantage pour cette équipe bleue parce qu'un plaqueur qui ne s'est pas sorti assez vite mais les bleus qui essaient d'écarter ce ballon qui sont pris par la vitesse de cette équipe et voilà un drop qui est tenté puisque le joueur savait qu'il y avait un avantage pour eux c'est une pénalité qui revient à cette équipe bleue de Rion-Morsens 22 mètres en face des poteaux le capitaine en bon buteur va signaler les poteaux et c'est une pénalité qui sera tentée qui sera tentée par leur buteur maison qui n'est autre que le numéro 10 15 nous ne voyons pas bien la tournée est-ce que c'est Romain Tournier qui va tenter cette pénalité on va voir on va attendre ce n'est pas Théo Toulouse parce qu'il est devant il attend le Tee je rappelle le BTS qui mène 3-0 après une pénalité tout à l'heure non avec le 15 et qui est en concentration donc Tournier et qui réplique très joliment par cette pénalité 3-3 alors on a vu Benoît sur ce bel enchaînement suite à cette belle touche captée par le capitaine le molle était très intéressant mais l'utilisation du ballon a été plus compliquée derrière parce qu'il y avait un manque de soutien et peut-être un manque de prise d'information aussi du numéro 9 ça repart avec un jeu un renvoi haut près de la ligne récupéré par Itoys le numéro 2 Itoys qui rentre ça avance toujours Trebuk Trebuk qui joue en dos avec Dan Cordobès Dacugna qui va toujours au contact qui prend toujours les intervalles Dacugna qui est très solide sur ses appuis qui a fait vers maître oui oui Aurieux Aurieux pour Berger Berger qui donne à Pugredo Pugredo qui est bien pris on a vu un lancement de jeu intéressant oui oui on a vu que les noirs écartent et donc ils ont créé un point de fixation au centre donc par intermédiaire de leur centre donc Dacugna qui va toujours un peu au contact le maximum et qui adore ça mais c'est un joueur aussi qui arrive à sortir les bras et la preuve ça a pu jouer derrière lui donc ça a obligé cette équipe de Rion à glisser sa défense et à mener donc les noirs et Douet qui a capté ce ballon Douet numéro 5 de Rion qui a capté ce ballon le moine qui va sortir ce ballon qui se prépare à taper par dessus je pense on sent qu'il y a une petite pression noire et qui est un peu plus supérieure du côté du Bouco puisque les il n'y a pas de faute ah ça enchaîne encore et l'arbitre qui s'y fait une pénalité pour un plaquage haut sur le noir donc le joueur de Rion qui a ceinturé le cou du joueur plaquage au dessus des épaules à ce niveau là c'est sanctionné c'est une pénalité qui récupère donc cette équipe du Bouco et qui va la tenter par intermédiaire de Cassi Cassi qui se rapproche du ballon et on a vu donc Jean-Pierre il y a deux phases de jeu qu'on a vu intéressantes c'est que cette équipe du Bouco arrive à avancer en écartant un peu ses ballons et Rion qui apparemment joue plus avec ses avants a fait quelques petites avancées au niveau des molles tout à l'heure là même au niveau de la ligne des 22 mais qui derrière a quelques petites difficultés à se dégager de leur terrain avec des coups de pied qui ne sont pas très bien réussis et donc il le paye un peu cher jusqu'à présent puisque ça donne la possibilité à Cassi de pouvoir tenter une nouvelle pénalité et peut-être de permettre à cette équipe du Bouco de reprendre trois points de plus il fallait peut-être que le numéro 9 le moine se mette un joueur de plus en protection de façon à lever un peu moins le ballon Cassi qui est d'un magnifique coup de pied très beau coup de pied qui passe entre les poteaux et qui permet donc à cette équipe de du BTS de marquer trois points de plus et de monter sur le score de 6 à 3 coup de renvoi donné donc cette équipe de Rion en plein sur les avants le ballon qui peut être récupéré par les bleus un petit en avant sur la récupération c'est dommage puisque Beniat avait récupéré ce ballon c'était vraiment sur la ligne c'est le rebond qui a fait que ce ballon est parti vers devant et c'est une mêlée donc l'une des premières mêlées Jean-Pierre on va voir comment ça se tient c'est la deuxième la première était plus équilibrée tout à l'heure oui 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 Rion qui paraissait un peu plus costaud au niveau de ses molles tout à l'heure peut-être qu'ils vont se régler un peu mieux et peut-être qu'il faut mettre la pression sur cette équipe du BTS oui on m'a ressent ce qui a l'air d'avoir d'être assez solide devant c'est pas forcément super haut en taille mais ça a l'air d'être bien compact avec une introduction toujours pour Trébuc ça tient ça tient très bien ça permet à Auryeux de pouvoir prendre le ballon et de partir attention au soutien Trébuc qui relève le ballon sur Dupar Dupar qui avance les bleus qui n'ont pas assez reculé il y aura un avantage donc si ce ballon n'a pas plus avec Dacuña qui accélère de nouveau qui donne le ballon donc par intermédiaire de son talonneur Itoïs qui a le ballon entre les mains mais le ballon est pris par les bleus donc l'arbitre revient à la première faute faute initiale c'était toute la ligne bleue qui n'était pas reculée c'est un orge de ligne et c'est une pénalité qui est donnée voilà avec le geste que vous voyez au niveau de l'arbitrage c'est une pénalité qui est donnée donc à cette équipe du Moukou qui va la permettre de sortir de l'ar 50 sûrement avec le numéro 10 qui est à la baguette et qui va trouver une touche oui, non, oui, non et non qui trouve pas la touche qui trouve le numéro 9 le moine pour Théo Toulouse Théo Toulouse qui relance ah, dommage ben l'intention elle était honorable parce que le coup était jouable et peut-être que Benzelier ne s'y est pas attendu et ça fait plusieurs fois qu'on voit Jean-Pierre cette équipe rayon-morsens qui veut s'engager derrière et qui tente des choses mais il y a toujours la petite faute qui les empêche d'aller plus loin et ça fait que ben ils se retrouvent toujours coincés dans leur partie de terrain avec un lancé pour Théo Toulouse pour cette équipe du Boucault toujours alignement complet ouais donc le ballon qui est bien tenu en l'air par Aurieux le molle qui se prépare à noter que du côté du Boucault les absences de Ronan Khan et du Collet aussi des 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 personnes importantes du sur le jeu ouais sur le ouais Aurieux Aurieux qui fait en dos avec Pigredo Pigredo qui est venu attention au soutien il y a un contest de Rion Morsinx attention à la zone de hors jeu ça enchaîne avec Cordobès Cordobès qui est un peu esselé Beniatowski qui essaye de récupérer le ballon attention attention parce que là il y en a en avant c'est vrai qu'ils ont joué un peu avec le feu là les noirs mais la défense veille et Cordobès qu'on voit à son habitude avancer énormément le ballon et c'est un en avant donc qui est concédé pour cette équipe noire et ça sera une menée donc une introduction pour le moine Thibaut le moine mais il y a un joueur noir qui reste au sol là-bas et donc Thomas Barros en bon soigneur va lui prodiger un petit coup d'éponge magique et donc voilà un petit coup de bombe donc 14ème minute toujours 6-3 Benoît pour le BTS oui le joueur qui se plaint un peu du genou qui dit que c'est Florian Nogareil je pense qui a pris un choc sur le genou et qui reprend son poste courageusement donc merci Thomas Barros et donc avec une introduction donc je disais pour cette équipe de Rion Thibaut le moine à la baguette est-ce qu'ils vont tenter quelque chose à la main ou est-ce qu'ils vont se dégager tout est possible dans leur position tout est possible oui c'est ça il y a Théo Toulouse qui est capable de lancer le jeu et Romain Tournier qui est positionné pour sortir Rion Morseins des 22 mètres pour les premiers à remêler sont restés stables Benoît avec un peu de plan large qu'on puisse voir le jeu qui se déroule derrière voilà ça joue voilà et un grand dégagement donc par le centre qui va trouver Berger Berger qui relance Berger qui relance attention attention dommage qu'il n'ait pas pu libérer son ballon et enchaîner attention Pigredo qui récupère le ballon Pigredo qui est bien pris par les avants de Rion Morseins qui est au pied de Trébuc et qui va trouver une belle touche oui tout leur a réussi en ce moment les Rionais Morseins qui n'arrivent pas à se dégager de leur camp et qui auraient peut-être dû trouver une touche pour essayer de calmer un peu le jeu et ne pas subir la pression mais ils ont laissé la possibilité à cette équipe de Tarnos de pouvoir relancer et ça ne loupe pas donc les Boucaux Tarnosien sont arrivés dans les 22 de nouveau de Rion avec un lancé donc récupéré par Seconde ligne et de nouveau un en avant avec un avantage c'est donc le Boucaux qui a récupéré ce ballon avec Trébuc à la commande qui va écarter de suite sur Rion Dacugna Dacugna qui va écarter de nouveau qui revient à l'intérieur qui va fixer avec Rion qui tape qui fait une petite passe au pied à Cassie qui n'a pas réussi à aplatir et Cassie qui a concédé un en avant un en avant qui va permettre à cette équipe de Rion de récupérer le ballon sur les 5 mètres Aurieux qui avait bien visionné Camille Lopez hier soir qui avait tenté le même geste et on va peut-être vous faire avoir ralenti de cet en avant avec donc la mêlée la mêlée pour le BTS la mêlée pour le BTS mêlée à 5 mètres de la ligne de Rion Morsinx introduction le moine le moine à la baguette grosse pression monsieur l'arbitre laisse jouer le numéro 8 Sylvain Duluc s'échappe ça va enchaîner avec un jeu au pied de Romain Tournier en plein axe du terrain qui va être récupéré par Trébuc Trébuc qui va donner à Pigredo Pigredo qui tend un cadrage débordement qui revient dans le terrain attention de lâcher le ballon voilà le contest du Rion a été parfait beau contest qui va permettre à Rion de se dégager et toujours on arrive à la 18ème minute 6-3 pour le BTS et c'est Romain Tournier qui se charge de trouver la touche et bien Rion Morsens qui s'est bien sorti de cette domination Bucalaise oui parce qu'il faut le rappeler on en est à 18ème minute le score est simplement de 6-3 Rion qui a subi la pression de cette équipe noire du Bucot-Arnos mais Rion Morsens mais qui tient et défensivement qui est solide devant qui est solide quelques petites erreurs derrière mais ils arrivent à rattraper leurs petites erreurs c'est ça et là ils se retrouvent dans le camp du Bucot avec une touche pour eux fond de touche qui est admirament bien faite avec le 9 qui veut partir tout seul donc un point de fixation qui est créé avec le capitaine qui va à la percussion très costaud Rémi Douet donc avec de nouveau en retour l'autre seconde ligne qui prend le ballon qui est pris et attention les joueurs d'orion qui réussissent à relever le ballon qui met de la pression dans l'axe avec toujours le 9 qui écarte donc toujours avec la troisième qui va à la percussion visiblement il y a un avantage pour cette équipe avec une pénalité donc sur un plaquage qui a peut-être été à 2 et un peu haut et l'arbitre qui donne une pénalité pour cette équipe du boucou et donc cette équipe donc voyons voir si on peut voir de nouveau ce ralenti avec la faute qui a été faite donc sur le sur le joueur et donc c'est une pénalité qui va être tentée donc toujours pareil numéro 15 numéro 15 tournier romain et qui va peut-être permettre à cette équipe de Rion qui a subi la foudre jusqu'à présent de revenir au score et de de revenir au score de parité et de permettre à cette équipe de Rion de pouvoir espérer espérer nous n'en sommes qu'à la première mi-temps mais les Rionnais ne sont pas venus pour faire la figuration et le boucou qui subit un peu cette pression défensive à la mi-temps de la première mi-temps d'ailleurs belle concentration et beau belle pénalité réussie par Romain Tournier 6-6 à la 20ème minute de jeu on se repositionne Aurieux qui va taper ce coup de renvoi avec deux ballons non le deuxième ballon n'est pas rentré sur le terrain et c'est de nouveau un coup de renvoi assez court qui est près de la ligne souvent pour un renvoi de récupération et qui est récupéré de suite par Itoï qui va le long de la touche à la percussion le ballon n'est pas sorti il peut être rejoué de suite par cette équipe noire avec Aurieux qui écarte avec ses avants avec Dacunia qui écarte de nouveau qui va venir un soutien après donc Durké c'est Barboto qui est venu plein fer sur cette passe de Dacunia ça enchaîne encore attention ça va jouer Dupar Dupar qui a voulu jouer le ballon avant de l'avoir comme on dit souvent ouais Dupar qui a eu comme tu disais tout à l'heure Jean-Pierre qui a eu une petite passe aussi un peu basse voilà et qui n'a pas convergé déjà vers le ballon donc c'était compliqué puis après bon il a pensé à son action avant d'avoir la balle donc ce qui fait que souvent on retrouve le ballon par terre et de nouveau une pénalité pour cette équipe Dupoucault avec un joueur ceinturé sans le ballon et donc c'est une pénalité qui va être tapée par Cassie de nouveau et qui pourrait permettre à cette équipe Dupoucault une fois avoir encaissé trois points de pouvoir remettre trois points supplémentaires et de permettre donc à cette équipe Dupoucault de mener six points impasse sur le score de 9 à 6 joli beaucoup de pieds de Cassie qui permet donc trois points de plus et donc qui permet donc au BTS de passer à 9 9 pour le BTS 6 pour le Rion Morsens Club Rugby Allez on va repartir avec Théo Toulouse Théo Toulouse ça va être un renvoi dans la zone 2 relativement haut voilà un très beau coup d'envoi le attention parce que c'est Courad qui a récupéré ce ballon magnifiquement bien et ce ballon qui sort propre et Rion qui va sortir de son camp et va donner le ballon au numéro 15 Tournier Tournier pour Théo Toulouse Théo Toulouse qui tape loin dans le terrain attention on se parle Aurieux qui va renvoyer le ballon en essayant de tenter un 50-22 mais ça n'a pas marché Romain Tournier lui va se charger d'essayer de trouver une touche loin qui va trouver oui Romain Tournier qui a compris que la pression il fallait se dégager de la pression qu'il y a dans leur camp et donc pourtant Aurieux avait tapé un joli coup de pied mais on a vu la technique qu'il a au niveau du pied et on a senti qu'il cherchait un 50-22 mais bon la couverture était faite puisqu'aujourd'hui les joueurs ont pris du recul au niveau des couvertures ils ne veulent pas perdre de touche donc on voit des couvertures de terrain très loin à l'antenne et c'est vrai qu'au moment de la récupération ça compte avec un lancé pour cette équipe du Bucco lancé Itoys Itoys qu'on voit présent les deux talonneurs on les voit très présents belle prise de balle à deux mains d'Anthony Dupart il me semble que c'est Anthony parce qu'il y a les deux Dupart qui sont qui sont si je ne m'abuse sur la feuille de match oui et l'arbitre estime que Eli Loco s'était infiltré donc au moment du saut dans le camp des Noirs et ce qui a empêché donc les Noirs de pouvoir protéger leurs joueurs tant que les joueurs sont dans le lancé ils n'ont pas le droit de sortir de l'alignement et donc c'est ce que le joueur a fait avec une petite touche tienne de cette équipe du Bucco Tarnostad qui est c'est bizarre parce que d'habitude ce n'est pas le cas et donc avec cet alignement complet toujours pour cette touche qui est toujours récupérée par cette équipe du Bucco puisque c'était une pénalité avec un lancé pour Itoys lancé pour Itoys voilà encore Anthony Dupart on remarque que c'est que des alignements complets avec une grosse défense encore de Riong intelligente oui oui ça défend bien qui ont fait tomber donc le porteur de balle qui empêche les autres de progresser et c'est très vu qu'il doit être obligé d'écarter et toujours la botte de Aurieu qui va chercher une magnifique touche juste au niveau de la ligne des 22 de cette équipe de Rion-Morsens mais c'est Rion-Morsens qui récupère le lancé oui oui je pense qu'il était entre les deux Aurieu vouloir déplacer le jeu ou tenter si ça réussit malgré tout un 50-22 oui parce que nous avions vu une équipe 3 quarts en profondeur on pensait qu'ils allaient peut-être mettre un peu de vitesse à la main et non et après il faut savoir aussi faire souffler un petit peu ses avants on est autour de la 30ème minute ils ont beaucoup donné une claquette pour le moine le moine pour Théo Théo qui fait jouer Théo Toulouse et ça enchaîne avec le 3 carré la barrière Mathéo la barrière qui est passé et Dacugna revient Trébuc Trébuc attention Trébuc oulalalala Berger Berger qui est en reculant attention attention hors jeu le BTS qui a joué un peu avec le feu tentative de Théo Toulouse qui va tomber dans les bras de Puy-Gredo et ça relance par l'intermédiaire de Aurieu Aurieu qui redonne à Dacugna Dacugna qui passe par le sol ça enchaîne encore avec le 13 Barboto Barboto Trébuc qui va revenir qui continue dans le sens avec son pilier Etché Goyen solide pilier Etché Goyen il va y avoir des joueurs qui vont avoir le capot ouvert tout à l'heure Florian Dogareil Florian Dogareil qui avance Trébuc Trébuc C'est le bleu C'est le bleu qui a arrêté Je t'ai laissé commenter Jean-Pierre parce que tu prenais eu plaisir Mais il ne fallait pas 30 secondes de plus parce qu'il y avait manqué de souffle Jean-Pierre C'est ça Et si tu joueurs ramènent le capot ouvert comme on me disait les joueurs se sont donnés à fond même si on n'a pas vu d'essai j'allais le rappeler sur cette première mi-temps on a vu quand même beaucoup de jeux et là ça s'est animé un petit peu entre Rion qui a réussi depuis C-22 à porter le ballon jusqu'aux 22 adverses et donc Ebuco Tarnos qui a récupéré ce ballon qui a essayé de faire du jeu également qui sont allés en large en travers et là maintenant on assiste au bout de 28 minutes en besoin de souffler pour ces deux équipes puisqu'il y a eu une action de jeu qui a duré environ deux minutes et sachant qu'il fait très beau et chaud donc quelques joueurs ont besoin de récupérer et l'arbitre a très bien compris un joueur qui avait mis le genou au sol c'est Tchegoyen qui avait sûrement aussi besoin de souffler le pilier droit de cette équipe du BTS et c'est une action de jeu qui a été arrêtée par un petit en avant d'un joueur de Rion qui a tenté l'interception et qui a failli la réussir l'arbitre estimait que ce n'était simplement qu'un essai de prise de balle et donc il n'y avait pas de faute délibérée c'est une mêlée qui est donnée à cette équipe d'Ubuco avec l'introduction on va reprendre le jeu avec Trébuc Oui Monsieur l'arbitre a presque accordé une pause fraîcheur parce que peut-être que lui avait soif parce que si les joueurs courent l'arbitre court alors on a les trois quarts du BTS qui sont en profondeur est-ce qu'on va se servir du pied direct d'Horieux ? On peut regarder sur le plan la profondeur des joueurs du Bouco qui visiblement avait prévu de jouer à la main et donc c'est une... Et ça enchaîne avec Aurieux le capitaine qui est parti Monsieur l'arbitre avait sifflé un bras cassé pour une poussée anticipée de cette équipe bleue qui est costaud sur l'effet de jeu Voilà et pénalité Et là l'arbitre estime que le joueur qui est allé arracher le ballon avait d'abord les appuis au sol Voilà Et donc c'est une pénalité qui va être tentée je pense par le capitaine qui pose le ballon au sol qui fait signe de suite à l'arbitre avec donc Douet Rémy qui va demander des explications à l'arbitre qui demande pourquoi et comment Et donc là on a le staff avec Olivier Toulouse devant le staff de Rion qui est en place et qui ma foi Rion qui fait son match qui n'a pas à rougir et qui sera peut-être toujours capable d'aller au bout avec peut-être une surprise ici puisque le Boucault va vouloir tenir son investibilité sur son terrain mais Rion est venu là pour l'enlever donc c'est de bonne guerre et ma foi c'est l'équipe de Rion qui arrive à faire du jeu et qui arrive à qui arrive à tenir cette équipe du Boucault avec quelques fautes qui leur font subir mais de nouveau Cassie qui est prêt avec son numéro 11 là que vous voyez de nouveau Cassie Buter Maison qui va essayer de mettre 3 points nous sommes à 45 mètres et nous allons le laisser taper avec très peu de course d'élan et un ballon qui va toucher la barre et qui est récupérée par cette équipe de Rion alors pas de bol il a touché le poteau gauche et c'est Rion qui va trouver peut-être une touche non Berger Berger qui relance Berger qui relance qui a récupéré ce ballon sur sa lignée d'écart des 10 mètres qui est bien pris par le joueur de Rion Morsens et Rion qui a récupéré ce ballon sur un ballon arraché mais l'arbitre siffle puisque les Rionnais n'ont pas réussi Rion Morsens n'a pas réussi à faire le jeu derrière et donc c'est une mêlée qui est donnée maintenant avec une introduction Le Moine Thibault Le Moine donc avec les joueurs qui se replacent doucement numéro 7 numéro 8 Rion donc Duluc Sylvain Loco Eli qui vont se placer dans leur mêlée ça devient difficile on en est à 31ème minute de cette première mi-temps et donc c'est toujours cette équipe du Bouco qui mène Bouco Tarnos BTS qui mène devant le Rion Morsens sur le score de 9 à 6 Rion Morsens qui fait quand même malgré tout une belle première mi-temps qui s'est bien organisée défensivement et qui a tenté des coups par l'intermédiaire de Théo Toulouse aussi ou de Romain Tournier attention il a remis le ballon pénalité il a remis le ballon dans la mêlée tu vas nous expliquer ça Benoît toi qui es un spécialiste si tu veux dès que le ballon est sorti de la mêlée la mêlée est terminée mais l'arbitre ne siffle pas ça l'arbitre siffle la liaison d'un joueur donc visiblement le pied droit n'était pas lié correctement et il donne une pénalité par rapport à ça le ballon peut-être il n'y avait pas l'oeil dessus sachant que il faut dire que les arbitres officialisent un peu tout seul donc il n'y a pas d'arbitre officiel au niveau des touches et donc ça fait que il faut qu'il voit tout et c'est compliqué pour un arbitre de voir tout mais là c'est la liaison du pied droit bleu qui a été sanctionnée merci Benoît pour toutes ces informations et pour la règle si le ballon est sorti de la mêlée on n'a plus le droit de le remettre puisque la mêlée est terminée du moment que le ballon est sorti oui et puis on peut considérer que le troisième ligne comme il était à moitié en travers qu'il n'avait plus les liaisons non plus avec une attention parce que ça aussi c'est interdit de garder le joueur en l'air mais c'est le Bouco qui met la pression dans l'axe toujours pareil avec le soutien de ses trois quarts avec toujours Etchegoyen qui va essayer d'aller au bout et qui ma foi est allé derrière la ligne est-ce qu'il y aura essai l'arbitre accorde l'essai et donc c'est un essai donc numéro 3 Etchegoyen pour cette équipe de Bouco Tarnonstad il y a discussion avec les joueurs bleus l'arbitre est-ce qu'il va valider oui il valide et donc c'est 5 points de plus pour cette équipe du BTS à la 33ème minute donc un essai suite à un enchaînement un enchaînement un bel enchaînement d'ailleurs et donc Etchegoyen avec sa puissance à 3-4 mètres de la ligne il a été inarrêtable malgré toute la volonté des joueurs de Rion Morsinx oui visiblement les avantes du Bouco Tarnonstad ont pris la mesure un peu des avantes de Rion puisque en début de match on a vu les avantes de Rion qui avaient fait des mêlées ouvertes et qui avaient réussi à emporter cette équipe du Bouco Tarnonstad et là actuellement on dirait que les avantes du Bouco Tarnonstad prennent un peu le dessus sur ces phases de jeu un peu offensives puisqu'ils font leur jeu dans l'axe ils font leur jeu dans l'axe et donc ça fait que nous avons donc cette équipe qui a réussi à trouver l'équilibre et donc qui oblige cette équipe de Rion à subir et par contre Bouco Tarnonstad avec cet essai s'échappe un peu Bouco Tarnonstad qui a 10 points d'avance il reste 5 minutes dans sa première mi-temps et donc les Rionnés qui ont pris un petit coup sur la tête avec un coup de renvoi long qui est donné directement sur le bras de Puy-de-Rigo et donc c'est Bouco Tarnonstad toujours à la commande avec Trébuc Trébuc qui va sortir tu vois ils allongent ce qu'aurait pu faire Rion tout à l'heure c'est allongé voilà et c'est Orieux qui laisse le ballon dans le terrain pour Tournier Tournier pour Théo Toulouse Théo Toulouse qui fait la passe de plus pour son 3 quarts centre et qui tape par dessus le ballon récupéré attention il y a deux joueurs qui se sont télescopés Berger au moment de la récupération s'enchaîne avec Orieux Orieux qui va chercher la touche Toulouse qui a touché ce ballon qui va être obligé c'est Romain Tournier c'est Romain Tournier qui a touché de ce ballon qui ne pourra pas taper directement en touche il a compris puisqu'il va plus loin il tape un coup de pied très et donc il trouve une belle touche qui n'est pas directe il trouve une belle touche qui n'est pas directe et il s'est servi de la forme du ballon et qui a trompé Orieux le numéro 10 du Bouco qui était un peu désemparé par rapport à ce petit faux rebond mais c'est l'intelligence du buteur il avait se dégagé de son camp il l'a fait magnifiquement bien avec une touche qui est trouvée juste avant la ligne des 22 avec un lancé donc pour Itoy cette équipe du Bouco Tarnos on a toujours des alignements complets on n'a pas vu de l'alignement raccourci les équipes ont bien travaillé ah si là Rion Morsinx sollicite une touche raccourcie c'est le Bouco c'est celui qui lance le ballon Jean-Pierre qui gère voilà l'arbitre estime que le joueur a été tiré avant qu'il soit au sol donc c'est une pénalité il va expliquer que Stéphane Teij a écroulé délibérément alors Rémi Louet a demandé des explications il a raison il faut toujours demander des explications oui mais c'est dommage parce que c'est encore une pénalité qui permet donc à cette équipe du Bouco de sortir de son camp et donc et à Rion de ne pas pouvoir avancer avec donc une touche qui est trouvée environ à 40 mètres dans la ligne d'un but de cette équipe de Rion Morsels et un lancé toujours pour cette équipe du Bouco Itoys qui va opérer avec 7 joueurs sur 8 puisque 6 joueurs puisque je vois 2 avants qui se sont mis au niveau des 3 quarts avec le numéro 4 donc c'était Dupar et numéro 8 Aurieux qui vont prêter main forte c'est un ballon qui va être écarté de suite je pense mais Trebuc qui n'a pas voulu se faire intercepter a gardé ce ballon un peu comme Alexandre Roumat l'a intercepté hier au niveau de Toulouse le 9 n'a pas fait la passe ce coup-ci mais Trebuc a vu très intelligemment que le joueur était monté avait bien anticipé avait bien lu le jeu du BTS et on a vu cette phase de jeu hier au niveau du match Toulouse Clermont et c'est notre petit Alexandre Roumat qui a récupéré le ballon Jean-Pierre comme il le faisait quantité minime et qui est allé derrière la ligne son petit essai qui fait très beau ceci dit un excellent début de saison Alexandre Roumat à à Toulouse on a retrouvé aussi sur les terrains c'est très agréable de le revoir Pablo Huberti qui revenait d'une longue blessure aussi et Olivier Clemenza qui ne devrait pas tarder à revenir aussi dans le groupe du Racing oui qui était revenu un peu et qui est ressorti par rapport à une blessure au dos Olivier qui est venu se soigner et donc trois joueurs qui font une belle carrière et d'autres bien sûr avec un lancé donc Beignat Beignat-Oshki à la commande alignement complet pour cette équipe de Rion qui va être un lancé court donc avec une récupération un môle qui va être créé avec une avancée qui va être demandée par le numéro 9 Le Moine Le Moine qui demande à cette équipe le d'avancée Le Moine toujours avec c'est toujours un joueur de Rion qui est à la baguette Le Moine qui demande ce ballon on repart avec les avants avec Thay Thay pour Le Moine Le Moine qui joue en dos avec Théo Toulouse Théo Toulouse pour je crois que c'est Lely qui était intervenu ça enchaîne ça veut enchaîner même sens mais il manque du monde au niveau du replacement offensif Oui les Noirs glissent bien attention parce qu'on voit l'équipe noire qui est bien placée au niveau de la défense une belle ligne ils ne se sont pas fait aspirer les mains sont sur le ballon que va dire l'arbitre l'arbitre estime que le joueur n'a pas joué au sol attention parce que là il y a des mauvais gestes et donc il est dommage quand même ça se chacaille un petit peu il fait chaud voilà on va voir donc pénalité on est à la 40ème minute pénalité pour Rion quasiment face au bar et donc on pense que ça va être tournier Romain qui va se charger de convertir cette pénalité Monsieur l'arbitre appelle les deux capitaines oui ce qui permettrait à cette équipe de Rion de se rapprocher un peu du score juste avant la mi-temps puisqu'on en nous sommes à la 41ème minute sachant que les arrêts de jeu sont gérés par l'arbitre à ce niveau là donc nous on ne sait pas si ça coupe ou si ça coupe pas il se peut que ça joue un peu plus longtemps mais là c'est une pénalité qui va être tentée donc à la demande du capitaine et donc c'est toujours au numéro 15 Romain Tournier qui attend le tee avec Romain Tournier qui va pouvoir amener le score à 16-9 oui et elle passe à 40ème minute 40ème minute dont est l'arbitre siffle la mi-temps sur ce score Jean-Pierre de 16 à 9 pour cette équipe du Boko Tarnos qui a fait beaucoup de jeux Rion qui a répondu avec une grosse défense en première partie de cette mi-temps et qui ensuite a fait du jeu et qui leur a permis de porter le ballon et d'aller récupérer des pénalités mais bon un match quand même assez équilibré au niveau de l'engagement donc engagement correct même s'il y a eu quelques petits gestes mais ça c'est normal et donc les deux équipes qui tentent des choses derrière et donc qui ne sont pas allées encore derrière la ligne comme dirait Jean-Pierre elles ne sont pas allées à dame mais ça te manque un peu Jean-Pierre non ? Oui ça me manque un peu mais bon c'est vrai comme tu l'as très bien dit Benoît match équilibré peut-être que Rion-Morsinx a fait un peu plus de fautes qui leur a coûté des pénalités en première mi-temps et puis le bel essai d'Echegoyen et voilà on va repartir tout à l'heure pour 40 autres minutes et voir cette deuxième minute car il est possible qu'il y ait beaucoup de changements en cette seconde mi-temps puisqu'on a vu des joueurs qui avaient du mal à suivre et qui avaient du mal à récupérer donc on va sûrement opter pour pas mal de changements en seconde période à tout de suite pour la seconde période à tout de suite on va C'est parti ! ... 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